Salut François ! Salut Sébastien ! Alors je vois que les beaux jours sont de retour et donc tu as ressorti la tondeuse. L'idée c'est de faire un petit bilan de la pelouse ? Voilà c'est ça donc j'ai ressorti la tondeuse. Le gazon a poussé quand même régulièrement ici pendant cet hiver à cause des températures relativement élevées et donc il était temps de réaliser la première tonde. Alors la première chose à regarder c'est de voir si oui ou non la mousse a envahi notre gazon. Exactement donc dans ce cas-ci c'est une pelouse qui est assez bien nourrie donc il n'y a pas de problème de mousse dans ce cas s'il y avait eu de la mousse je t'aurais conseillé de mettre un engrais avec une action contre la mousse comme on avait fait il y a quelques temps dans une autre séquence. Et deuxième chose à regarder et on le voit ici c'est les petites taches de couleurs jaunâtres blanchâtres ça ça veut dire qu'il manque quelque chose dans notre pelouse ? Voilà exactement donc on voit des brins d'herbe qui sont fanés d'une part suite aux dégâts de l'hiver et alors il y a de l'herbe qui est jaunie donc où un brin d'herbe est jaune et là c'est un signe que le gazon manque d'éléments nutritifs notamment d'azote. Et ça il y a moyen de récupérer ? Voilà pour récupérer ça je te conseille de mettre un engrais équilibré qui va apporter de l'azote organique mais qui peut avoir une action rapide et une action un peu plus longue pour que l'engrais ait une action longue dans le temps du phosphore du potassium mais aussi du fer et du magnésium pour garantir un feuillage bien vert. Alors il y a quelques temps on voyait dans nos jardineries des produits tout en un, trois en un, c'est ce genre de produit que tu nous conseilles d'utiliser et pour la mousse et pour ici l'azote ? Mais oui voilà c'est ça maintenant bien que les tout en un du passé n'existent plus parce qu'ils étaient tout en un dans le sens où il y avait aussi une molécule herbicide donc une molécule herbicide qui était additionnée à l'engrais mais ça maintenant au niveau législatif c'est interdit pour un usage particulier et donc il est très important de nourrir son gazon en début de saison pour aussi densifier correctement le gazon parce que la façon de cette façon s'il est bien dense la mauvaise herbe va avoir du mal à germer et va avoir du mal à s'implanter. Si nos téléspectateurs veulent tout de même utiliser des herbicides c'est possible par contre il faut faire l'appel à des professionnels. Un professionnel, une entreprise de parc et jardin qui est en horte au niveau de son numéro phytolicence. Merci François.